Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors écoutez, aujourd'hui on va parler de tutorage On va reprendre les bases d'un bon tutorage Comment il faut vraiment tutorer sa plante Parce que je suis assez étonnée de recevoir souvent des photos insta De personnes qui me disent par exemple Je comprends pas, ma monstera n'évolue pas comme la tienne Parce que c'est vrai que la mienne a fait des feuilles absolument énormes ces derniers temps Et elle pousse bien Enfin mes monstera d'ailleurs Et mes plantes tutorées globalement évoluent très bien Et en fait j'ai été étonnée de recevoir des photos plusieurs fois, de nombreuses fois En fait de personnes qui n'ont pas correctement tutori leur plante Alors je vais reprendre les bases avec vous Je vais vous montrer précisément en détail comment on tuteur une plante grimpante Pour que vous ne fassiez plus d'erreur en tout cas Et pour que vos plantes puissent évoluer correctement En grimpant correctement contre un tuteur Alors si on prend l'exemple de ma grosse monstera deliciosa Voilà, qui vous voyez n'est pas très vieille Elle n'est pas très haute en hauteur Et pourtant, regardez, elle me fait déjà des feuilles Matures, énormes, bien fendues, bien trouées, etc Donc ça c'est la feuille la plus récente On voit qu'elle est encore verte, claire Elle est de moins en moins souple Mais elle est encore souple Donc ça veut dire qu'elle n'a pas encore atteint sa taille définitive Vous voyez bien la différence entre une feuille plus jeune Et une feuille qui a totalement terminé son développement Donc voilà La plupart des plantes, des aracées qu'on a dans nos intérieurs Ce sont des plantes grimpantes Les syngoniums, les monstera, les pothos Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les amydrium, les phyllodendrons Voilà, alors pas tous, évidemment Mais c'est une globalité, on va dire Donc comment ça se présente ? Au début, les feuilles sont petites Et pas trouées, pas fendues Plus ça va, plus la plante se grimpe Plus elle va faire des feuilles plus grosses Et plus développées Avec de plus en plus de fentes Et à terme, voilà Une multitude de petits trous Et des fenestrations très prononcées Et surtout des feuilles de plus en plus grosses Comment on tuteur une plante ? Alors moi, il faut savoir que j'utilise que des tuteurs en coco Voilà C'est pratique, c'est large Il y a la surface nécessaire pour que les racines s'accrochent Et en plus, voilà La fibre de coco, c'est très efficace pour faire accrocher les racines Donc vous voyez, je n'utilise que des tuteurs comme ça En fibre de coco Et moi, ça me convient très bien Donc par exemple, là Si on prend l'exemple de ce Syngonium Comment je procède ? C'est simple Je prends la tige J'essaye de caler le côté où il y a les racines aériennes Contre le tuteur Je fixe Et voilà, tout simplement En fait, c'est pas les feuilles que vous devez venir fixer C'est vraiment la structure principale Le tronc, de là où sortent les racines aériennes Puisqu'en fait, le but, c'est vraiment que les racines aériennes s'accrochent Que la plante sente qu'elle est accrochée Qu'elle est fixée Regardez là, les racines aériennes On voit très bien qu'elles se sont infiltrées dans la fibre de coco Alors forcément, je l'aide dans les débuts avec du velcro Voilà, de temps en temps, j'en rajoute aussi C'est pour ne pas qu'elle dévie Alors là, on voit qu'elle a dévié d'ailleurs Donc il faudrait que je reprenne ce morceau-là Et que je le remette droit Donc ça évite à la plante de dévier Si vous voulez la faire grimper vraiment au droit Donc voilà, le velcro pour ça, c'est idéal On a un côté doux à l'intérieur Et là, on a le côté scratch à l'extérieur Donc ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois Mais le velcro, il est dans ma vitrine Amazon C'est le produit qui est le plus commandé Par tout le monde et par moi C'est vrai que c'est ultra pratique Et c'est doux pour la plante Et c'est hyper efficace Donc voilà Donc moi, j'ai vu trop souvent de personnes En fait, qui pensent que tutorer Ça veut dire prendre une tige Et voilà, et la fixer Et voilà J'ai déjà vu plein de fois des photos Où je vois la feuille de Monstera Qui est accrochée au tuteur Alors qu'en fait, le tronc principal Est dans le vide Et il cherche à aller s'accrocher Contre quelque chose Donc on voit qu'il rampe Et qu'il va essayer de chercher Là, on voit bien sur la structure Que c'est mon tronc qui grimpe Contre le tuteur On voit au début J'ai mis du velcro Et puis après, ça ne servait plus à rien Les racines viennent faire le travail Toutes seules Ça pousse, ça s'accroche Ça s'infiltre dans la fibre de coco Et là, j'aurais plus jamais À mettre du velcro, je pense D'ailleurs, regardez la différence Entre la taille du tronc Petit à petit, il s'élargit aussi La plante évolue vraiment beaucoup Et voilà, c'est vraiment le tronc Qu'il faut faire grimper Contre le tuteur Là, par exemple, j'ai des pieds Un peu plus petits Alors, comme ce n'est pas l'idéal De mettre beaucoup de tuteur en coco Dans un pot Quand il n'y a pas suffisamment de place Là, pour commencer J'ai mis des petits tuteur en bambou Mais sachez que ce n'est pas l'idéal du tout Il vaut mieux privilégier des tuteurs Plus larges quand même Avec une structure qui accroche Une fibre Ou voilà, de la sphègne Alors moi, je ne suis pas très adepte Des tuteurs en sphègne Mais je sais que ça fonctionne très bien Chez certains Là, on a l'exemple de Mamanstera Pinati Partita Regardez Depuis combien de temps Je ne lui ai pas mis de velcro Ça commence à dater, regardez Et on voit très bien Que le tronc principal Voilà, il s'accroche Il grimpe tout seul Contre le tuteur Et je peux vous dire Que c'est bien Bien, bien accroché Les racines Sont vraiment Extrêmement bien fixées Contre la fibre Donc voilà, regardez Racines aériennes Racines aériennes Voilà Et ça fait longtemps Que je ne l'ai pas aidé A se fixer tout seul Avec du velcro Voilà, ça pousse tout seul Après, ça pousse au droit En plus Et surtout Du coup Ça fait des feuilles De plus en plus grosses De plus en plus fendues Donc ça, c'est une Mamanstera Pinati Partita Donc là aussi Un exemple avec mon Philodendron Florida Ghost Qui a très très vite évolué Qui m'a très vite fait des feuilles Bah développées Alors ce pied-là C'est pas le pied le plus flagrant Le pied le plus flagrant Ça va être celui-là Voilà, j'ai des feuilles Très grosses Très développées Et pourtant Regardez Il n'est pas vu le pied Regardez comme il est bas encore C'est pas Enfin je veux dire On n'est pas rendu En haut du tuteur Loin de là Il est vraiment Tout en bas du tuteur Il a très peu d'ancienneté Et pourtant Eh bien Il me fait déjà Des feuilles extrêmement développées Il m'en fait là encore une autre Et tout ça Parce qu'il est tuteuré Qu'il sent qu'il grimpe Le problème qui se pose Alors là Je fais un rapide rappel Mais vous le savez déjà Le problème qui se pose Avec les plantes Qui de nature Préfèrent grimper Et qu'on laisse cascader C'est que les feuilles Vont être complètement atrophiées Ça ne va pas du tout Être un aspect naturel Elle ne va pas pousser Elle va Enfin si Elle va pousser en longueur Mais Elle ne va pas se développer correctement On le sait On fait le choix De les laisser cascader Ça il n'y a pas de soucis Mais si vous voulez vraiment Bien tutorer vos plantes Il faut vraiment faire grimper Faire longer Le tronc principal Contre le tuteur Sinon ça ne fonctionne pas Donc voilà Tout simplement en fait Si vous avez encore des doutes Envoyez moi des photos Sur Instagram Alors c'est vrai que ça Ça va vraiment être Une vidéo finalement Pour débutants Mais je voulais Réaborder le sujet Du tutorage Parce que je reçois Vraiment trop de photos De plantes Qui sont Soit disant Tutorés Et en fait Quand je vois sur les photos Bah en fait Le tronc Il est dans le vide Le tuteur Il est à droite Et le tronc Il part vers la gauche Donc il est vraiment soutenu Par rien du tout En fait Le tuteur Ne sert strictement à rien Et c'est très souvent Que je reçois ce genre de photos Donc voilà Quand on vous dit De tutorer une plante C'est vraiment Faire grimper La structure Contre Venir l'appuyer Contre Et la fixer Pour qu'elle puisse S'accrocher à terme Au niveau des nœuds Les racines aériennes Qu'elles viennent s'accrocher Vous pouvez très bien Tutorer Des jeunes boutures Alors d'ailleurs Plus on tuteur Une plante Tôt Et jeune Et mieux Ça va fonctionner J'ai envie de vous dire Parce que si par exemple Je m'amusais A récupérer Alors attendez Je vais tourner la caméra Si par exemple Là je m'amusais A tutorer Cette très longue Liane Contre Un tuteur Déjà on arriverait Très vite En haut du tuteur Puisque Par exemple Cette liane là Est super longue Et en plus J'ai déjà tenté L'expérience Avec Un skin d'absus Alors peut-être Que les épis Préminums comme ça Prendraient mieux Mais les skins d'absus Quand ils sont Tutorés trop tard Et que ça fait Des longues lianes En fait Ils continuent juste De s'enrouler Autour du tuteur Mais ils ne s'accrochent Pas vraiment correctement Celui là par exemple Il a toujours été Tutoré Dès le début Et dès le début Il a compris Qu'il fallait grimper Contre le tuteur Et voilà Et il se développe bien Il fait des feuilles De plus en plus grosses Il pousse A toute vitesse Alors que Quand j'avais tenté Par exemple De tutorer Mon skin d'absus A l'époque Pictus Je crois Argyrae Ça n'avait absolument Rien donné Moi je vous conseille Vraiment de tutorer Vos plantes Le plus tôt possible Prenez-les à la bouture S'il faut Alors du coup Vous n'allez pas tutorer Une mini bouture Sur un énorme Tuteur en coco Puisque ça voudrait dire Que vous mettez Une toute petite bouture Qui n'a pas forcément Un système racinaire Très développé Dans un pot Qui est beaucoup trop gros Puisque pour faire tenir Des tuteurs Il faut quand même Une certaine taille de peau Donc vous pouvez commencer Avec des petits tuteurs En bambou Par exemple Ou des petits tuteurs En impression 3D On en trouve pas mal Maintenant Notamment sur la boutique De Tanguy Rare plants collection Voilà Vous avez des Il y a moyen De prendre des tout petits tuteurs Alors ne prenez pas Les piques à brochettes Parce que ça clairement Ça ne tient pas Dans le substrat Et puis ça ne sert à rien Il faut quand même Un minimum D'épaisseur Pour que la plante Puisse s'accrocher Et grimper Même quand elle est petite Donc voilà Vous pouvez commencer Avec des petits tuteurs En bambou Faire grimper la plante Développer son système racinaire Et ensuite La repasser Dans un pot Un peu plus gros Dans lequel Vous arriverez A faire tenir Un tuteur En fibre de coco Par exemple Donc voilà C'est tout Je pense que De toute façon Cette vidéo N'a pas Pour but D'être beaucoup plus longue Je voulais juste Faire un petit rappel Sur le tuteurage Le bon tuteurage Voilà Ne N'accrochez pas Les feuilles C'est le tronc La structure principale Qu'il faut faire grimper Contre le tuteur Voilà c'est tout Écoutez C'était rapide C'est vraiment une vidéo Rappel Ou spécial débutant Si vous êtes resté Jusqu'à la fin De cette vidéo Écrivez moi Le mot Alors tuteurage On l'a déjà fait On va écrire coco Pour la fibre de coco Voilà c'est tout Vidéo rapide Efficace Simple Courte Je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Et ciao